Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom sur un nouvel épisode de Tezo The Elder Scrolls Online Dans lequel nous allons chercher, donc vous vous rappelez dans le précédent épisode, excusez-moi je me trompe toujours de bouton La quête du duc exilé, donc parler au lieutenant Arryn, donc en fonction des loups-garous vous vous rappelez tout ça Et donc on va y aller tout de suite et essayer de voir ce qu'on peut faire, ça fait à peu près deux épisodes donc on n'a pas avancé dans cette quête On va en profiter pour le faire Allez hop c'est parti J'ai pas voulu utiliser les canassons parce que ça me semblait pas très très loin mais je me suis peut-être trompé Qu'est-ce que c'est que ça là-bas Bon y'a toujours pas beaucoup de jute dans le coin Érable, d'accord ok Bonjour la biche Là y'a rien, dommage, c'est sympa Un croco, deux crocos Ah donc bien j'ai besoin d'un petit peu de cuir Hop, agonie peut à présent évoluer, ah Tiens donc Frappe translatoire peut à présent évoluer Ah Et B Frappe translatoire Et mon taille de lotus en buscade Agonie Souffrance prolongée ou couronne maléfique Je sais pas à quoi prendre Ah mon dieu Je crois que j'allais voir sur internet Désolé Je peux pas faire mieux là Ou alors je vais voir moi-même pour ma façon de jouer Je me tâte Ah Bon Alors Traversez les ombres pour prendre votre ennemi En embuscade Du infligeant, c'est un nœud Tu veux dire Ok Infigez les dégâts de zone et ralentis les ennemis dans la zone après votre téléportation D'accord La compétence évoluée en fonction des dégâts d'armes et la vigueur maximale La prochaine attaque contre la cible Infigez les dégâts Ah bah voilà ça c'est bon ça Ça c'est bon ça Si 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 c'était bon en buscade J'ai été stupide de pas le voir plus tôt Siphon Agonie C'est celui qui stunt au sol Couronne a l'effigré à des ennemis sous les tourments Ce qui est détourdi pendant ce moment Elle baisse tous les ennemis à leur proche Parce que l'ennement machin s'achève Alors comme je l'utilise principalement pour immobiliser un ennemi Alors qu'il y en a un deuxième à côté 700 points de magie en 7 secondes Et là 500 points de magie en 5 secondes Celui là me semble beaucoup plus efficace Contenu que j'utilise uniquement dans les groupes Si vous voyez ce que je veux dire Par contre je n'ai plus de points de compétence Mais bon c'est pas grave On va faire avec Alors une grenouille Bonjour la grenouille Alors normalement c'est pas loin du phare Alors là c'est la cabane avec la fille et la pipe C'est ça non ? Ouais il me semble que c'est ça Bon Alors Ici Lieutenant Arim bonjour Je suis ici pour vous aider à secourir le duc Je secourerai le duc Vous êtes brave Très bien Quand les renforts seront là Nous ferons en sorte qu'aucun adepte n'en échappe Parfait Si votre plan ne fonctionne pas Nous trinquerons votre mémoire plus tard A la taverne Pourquoi la guerre du lion est-elle ici ? Nous devions renforcer la sécurité du duc Et éviter que quelque chose comme ça se produise Perdu Dommage que nous ne soyons pas arrivés plus tôt Le guet n'était tout simplement pas préparé A affronter les sangrippines Parfait Du coup Hop Reste couché Hop C'est pas ce que je voulais faire Oh joli Hop Outre dos On n'en aurait pas besoin Par contre toi tu bouffes Hop 10 pièces d'or Parfait Phare Allons-y Ah oui on était allé tout en haut Il n'y avait rien Vous vous rappelez ? Vesselier Boisson Et bureau Ah bureau fouillé C'est là-dedans dans ce bureau là Qu'on avait trouvé un Il me semble un bouquin Sur les comment Sur Oh Sur les comment Sur les argonnes Non sur les rouges gardes Oh il y a le silex dedans On va le prendre Là c'est vide Pourquoi pas Bon on monte jusqu'à la lanterne Donc qui est en fait le sommet du phare Je vous le rappelle Il est retenu magiquement Hélas Merci Oui je suis ici pour vous secourir Que les divins soient loués Les adeptes m'ont piégé avec ces pierres de focus Je suis moi-même un peu magicien Mais cet enclos neutralise mes pouvoirs Ah il s'exprime bien Je détruirai les cristaux Ah d'accord Je pensais qu'il fallait les taper dessus Ah bah J'ai sorti un marteau de nulle part De mon cul certainement Je suis libre de sortir d'ici maintenant Toutefois Il y a encore une chose Merci l'ami Mais je ne suis pas le seul prisonnier du culte Qui d'autre ont-ils kidnappé ? J'ai entendu la discussion des adeptes Ils ont une prisonnière Qui représente une menace Pour le chef loup-garou Faolchou Ils projettent de l'exécuter Si c'est vraiment une menace Alors il est crucial de la secourir Pas d'accord Une menace pour les loups-garous Ce sont les vampires Je vais la trouver Et je ne vais peut-être pas la libérer Très bien Je vais repartir à Metaï la vieille Retrouvez-moi ici Après avoir secouru Cette femme mystérieuse Tu veux dire là-bas J'espère Parce que je ne vais pas te chercher ici Ouais voilà Putain mais ça c'est de la téléportation Ce n'est pas comme la téléportation qu'on a nous Oh la gueule Enfin bon c'est pas grave Bon allons-y Libérée à la deuxième prisonnière Qui est sûrement une vampire Faut le dire Olé mon ami Oh c'était stylé Elle a appelé à l'aide À travers la main Hop Ça me fait penser qu'on n'a pas pensé à manger Consommable Un petit thé matinal Bah oui voilà Ah oui mon melon Que je ne peux pas manger C'est vrai j'avais oublié Un petit bout de cochon Si ça peut être bon Tout est bon dans le cochon Feu de cuisine Qu'est-ce qu'on a là Un radis vapeur Parfait Bon Cool Vous êtes un peu ridicule Pour un bourreau non Si vous peinez à soulever la hache Imaginez votre réaction Devant l'hémorragie Elle a pas l'air vampire Gardez vos insultes Pour les sangrépines Je viens vous libérer Splendide Libérez moi Nous tuerons ces chiens De sangrépines Et ensuite Nous nous chargerons De Faulchou Et de ses loups-garous Quel genre de menace Représentez-vous Pour Faulchou Disons que j'ai en ma possession Des renseignements susceptibles De nous aider à éliminer Ce chien galeux A présent Détachez-moi Attendez Le duc Sébastien Veut vous parler Sébastien Nous n'avons pas le temps Très bien Nous parlerons au duc Allons-y donc Sans perdre de temps Ne bougez pas Je coupe vos liens Mille merci l'ami Il s'en est fallu de peu Je vous retrouverai A Métay la vieille Parfait Elle m'arrête D'être obéissante Là dans l'autre Mon combat n'est pas terminé Couché Du fer Parfait Oula Ça c'était la manette De GTA Qui vient de s'éteindre J'avais complètement oublié Que je l'avais laissé allumer Mes piles Enfin Mes chargeurs Hop On y va à la nage C'est pas plus Mal Je vais pas pouvoir monter Par là Cependant Là c'est bon Bon Où est-elle Ok C'est vrai que j'ai pas fait les maisons J'ai pas fait les maisons C'est dommage Vous savez quoi les amis On va la faire tout de suite Oui ils ont de la bouffe Ça aurait été utile Alors Journal de Nadine Qui est Nadine ? Telle est la question Table de chevet Gain en fer Armure lourde Ça m'intéresse pas Vaissellier Journal de piètre facture Je vais le prendre Hop T'ouvre de cheveux Pas intéressant Ici Crochet Inintéressant Là aussi Bon Chambelan Parlez-moi du duc Sébastien Tu te répètes Mon vieux Bon Allons le voir Oh la posture La Avez-vous parlé A Gloria Oui et je partage Je partage ces inquiétudes Concernant Kamlorn Et Métail la vieille Nous devons nous débarrasser De ces loups-garous Une bonne fois pour toutes En fait J'aimerais vous mettre A contribution Dites-moi plus Des loups-garous Des loups-garous Ici à Métail la vieille Et bien je sais exactement Où ils sont Ils sont dans vos entrepôts L'argent 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 Comment faire démasquer Les loups-garous Pour démasquer Les loups-garous Ah bon Parce que moi Je prends une pièce En argent Un bout d'épée En argent Un éclat De minerai D'argent Je le pose Sur la joue D'un mec Si ça le brûle Techniquement C'est un loups-garous S'il y a des loups-garous Parmi nous Je les trouverai Mais bon Comme tu veux Gloria Vous semblez en savoir Allons sur les loups-garous Et alors Vous n'avez pas Des loups-garous A trouver Votre histoire M'intéresse Je vous ai sauvé La vie après tout C'est juste Bon D'accord Voici l'horrible vérité Je suis de la famille De Fauchou C'est mon ancêtre D'accord Chaque jour Ma famille et moi Vivons dans la honte Des horreurs Qu'il a infligé A ce monde Et le voilà de retour Alors je chasse Les loups-garous Et je les tue Ça me semble Être une quête honorable Je ne suis pas une experte Mais Comment fonctionne L'amulette Est le prince Des draps Des hommes bêtes L'amulette Véhicule L'appel Diersine Oh Les loups-garous Ne peuvent pas Résister à son appel Ils les forcent A révéler leur vraie nature Plutôt pratique En pleine ville Ça va pas être pratique Mais bon L'appel Diersine Donc Oui je sais Je sais Mais c'est pour mes viewers M'excuse L'appel Diersine En appelle A leur nature Profonde Il révèle La bête Qui sommeille Bien On va voir ça Hop On y va Alors je sais exactement Où on va les trouver On n'a pas là-dedans Ça aurait pu être drôle Là où il reste Gwen Ah oui c'est vrai T'étais là toi Oula commence pas à me tutoyer Les viewers n'ont pas à savoir Ce qu'on a fait Contre un arbre Bon Débardeur Ça me ferait mal Madame Quoi ? Il y a un attente d'attente Ah non Où j'ai eu peur Qu'est-ce que ce bruit Débardeuse Je t'aime pas toi Ouah C'était classe Couché C'est sale bête Ça va ? Vous avez pas peur ? Bon Toi je te sens pas Non c'est bon Qu'était cette lumière étrange Toi Tu as l'air vilaine Je me comprends Mais telle la vieille doit chuter Au nom des griffes et de la fourrure Voilà Allez J'ai pas pu récupérer la point pie Faut que je fasse vite Toi Tu as l'air vilaine Toi Toi Ah Blablabla 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 J'ai glissé chef Bon Forcément Et puis c'est pas comme si elle était bonne la flotte Juste parce que l'animation est tellement belle Voilà Peut-être vous mettre l'animation aussi du Oh Vous allez voir Ça peut être sympa C'est un réfugié m'ont l'air un peu douche Toi Là Que m'arrive Nous sommes découvert À l'attaque À l'attaque Couché Ensuite Donne-moi ta vie Appelé je l'ai eu Toi Là Tu sembles vilaine La douleur J'ai mal Je vous rongerai les ondes Et boirai votre sang Non Toi je te laisserai en paix Oh Toi tu crasses les bras Tiens bouffe Bon Il y avait des vilaines Hop Donc on va se rendre Directement devant le duc Et on va se laisser Je pense Hop Hugduk Tu veux pas un radis vapeur Hugduk Bon apparemment Hugduk N'est pas intéressé Par un radis vapeur Ce n'est pas What Vous avez entendu Comme moi Nous sommes heureux D'aider nos voisins What C'est pas de cette maison Là Vous avez bien entendu Comme moi Personne ne va Donc m'aider Bizarre Nadine Dis moi tout Je m'inquiétais tellement pour père Oh oui ça se sent Enfin bon Bon bah les amis On va se laisser là Merci d'avoir regardé cette vidéo N'hésitez pas à la pouce Bériser La commenter La partager Vous abonner Rejoindre le groupe Steam joueurs de la Playroom Vous pouvez retrouver le lien Dans la bannière Ou dans l'illustration De la chaîne N'hésitez pas à vous présenter Pour participer à une session de tournage Je serai ravi de pouvoir vous accueillir Donc en jeu Même en dehors Si vous souhaitez jouer avec moi Simplement Sur Tezo Je serai ravi de pouvoir C'est un MMO By to play Vous achetez le jeu une fois Vous n'avez pas d'abonnement A payer obligatoirement Voilà Donc les amis Encore une fois Merci d'avoir regardé cette vidéo C'était Marcus Bonus Dans la Playroom A plus pour d'autres épisodes Je rappelle que vous pouvez aussi voter Pour Guild Wars 2 Pour Eurotruck Simulator Pour Diablo Diablo 3 Avec Eurotruck Simulator Comme des séries Ou aussi pour Moonrise Qui est récemment sorti sur Steam Oui j'y pense J'y pense Je n'ai pas pensé A l'impression de vidéo J'espère que vous aurez vu celle-là Encore une fois Merci d'avoir regardé cette vidéo C'était Marcus Bonus Dans la Playroom A plus pour d'autres épisodes Salut les gens Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada